... Découverte des corps des sept moines français assassinés par le GIA à quelques kilomètres de la ville de Médéa, Alger, Selim Battel. Oui, le doute n'est plus permis. Les forces de sécurité algériennes ont bien retrouvé les corps des sept moines trapistes enlevés par le GIA. D'après le communiqué du ministère de l'Intérieur, il semble que donc les moines étaient éborgés dans des conditions plus ou moins atroces. Tiberine, l'Algérie. Ces moines avaient choisi d'y vivre dans ces montagnes du Thamesguida à une centaine de kilomètres au sud d'Alger, près de Médéa. Fondé en 1938, le monastère trapiste de Notre-Dame de l'Atlas a toujours vécu du travail de la terre. En 1954, quand commence la guerre d'indépendance, frère Luc, le médecin, est déjà là depuis une dizaine d'années, soignant gratuitement. Sa présence et le climat de paix que les moines imposent aux militaires français attirent un grand nombre de familles qui trouvent refuge autour du monastère. C'est l'origine du village de Tiberine. En 1962, quand cette guerre s'achève par l'indépendance du pays, les moines donnent au jeune état algérien la plus grande partie de leur terre. Ils gardent une dizaine d'hectares qu'ils travaillent avec quatre villageois, leurs associés. Notre-Dame de l'Atlas devient alors un monastère chrétien en terre musulmane, avec une communauté d'une dizaine de moines. C'est l'indépendance du pays. C'est l'indépendance du pays. Le 29 mai 1996, quelques jours après l'annonce de la mort des sept moines, les journaux publient le testament spirituel de l'un d'eux. Deux ans et demi plus tôt, le père Christian, le prieur de la communauté, avait confié une enveloppe fermée à sa famille, portant la mention manuscrite « Quand un adieu s'envisage ». S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille, se souviennent que ma vie a été donnée à Dieu et à ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...